Madame et Monsieur, c'est grand l'honneur d'être chez vous aujourd'hui. Saint Grégoire le Père Hadzé, connu dans le monde scientifique comme l'archivandrite Père Hadzé, est né en Géorgie en 1898. Son père, qui était le prêtre de la paroisse orthodoxe locale, décédia et les enfants furent élevés par leur mère et par leur oncle paternel. Le Père Grégoire dira plus tard que sa vie fut influencée de manière décisive par la tradition familiale, Grégoire Père Hadzé prononce ce vieux monastique ici à Paris, à la cathédrale grecque et où il reçoit également l'ordination sacerdotale. Il avait pris ses décisions à la suite d'une grave maladie. Il s'était lié alors avec la communauté georgienne de Paris. Co-fondateur de la paroisse Saint-Bénino, il en devient le premier recteur. Quand le métropolite dionisé, métropolite de Varsovie et de toute la Pologne, lui proposa le poste de professeur de patrologie et de chef de travaux du séminaire de patristique à la faculté de théologie orthodoxe de l'université de Varsovie. Grégoire Père Hadzé donna son leçon inaugural le 7 décembre 1933. La proposition de donner au Père Grégoire Père Hadzé le titre de professeur ordinaire à l'université théologique de Varsovie ne fit pas ratifié par les autorités de l'État. Depuis de ses difficultés de l'ordre administratif, il continua à travailler pour le bien de l'église de Pologne, tout en assumant son rôle de recteur de l'église des paroisses Saint-Bénino par correspondance et par des voyages à Paris, notamment au moment de Noël et de Pâques. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclata, le Père Grégoire s'est trouvé à Varsovie. À la suite de provocations et de dénonciations, il fit arrêter par la Gestapo le 5 mai, puis transférer au camp de concentration d'Auschwitz. Un acte de décès, délivré par la direction du camp, permet d'établir le moment de sa mort, c'est-à-dire le 6 décembre à 4 heures et 45 minutes. Puis après, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'église orthodoxe de Géorgie commença le processus d'encanonisation du Père Grégoire Père Hadzé, processus qui conclut au conseil local de l'église georgienne par la colonisation du Père Grégoire Père Hadzé comme saint martyr. Et je voudrais dire qu'en Pologne, nous avons créé des paroisses du Saint-Grégoire Père Hadzé, une de Varsovie et d'autres à Bialystok. Et maintenant, et déjà sous presse, les premiers volumes des efforts complets du Grégoire Père Hadzé en langue polonais. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci Révérend Père pour cette présentation extrêmement riche et qui met vraiment en avant, je dirais, toute la force et toute la puissance scientifique et le caractère extraordinaire du Père Grégoire. Monsieur Jean-François Colissimo, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, monsieur le professeur, nous sommes très heureux de vous avoir ce soir parmi nous. Christé Hartgaard, je ne sais pas si je prononce bien. Évidemment, je suis très ému d'être ici parce que la Géorgie vers laquelle nous tournons vos regards, c'est évidemment ce pays d'une noblesse incroyable. C'est à cette Géorgie-là que je pense ce soir. Alors comme, paraît-il, je suis enseignant, on m'a assigné un sujet qui est l'orthodoxie en 2010. C'est un vaste sujet. Je dirais simplement, retournons sur l'histoire. Providentiellement, l'orthodoxie a connu, parfois de manière bénéfique, parfois de manière tragique, de vastes mouvements d'émigration. Elle est sortie de son terreau, comme on peut sortir les plantes des cerfs. Des émigrations économiques. J'en suis rappelé que les Grecs qui étaient sous l'Empire ottoman furent les premiers témoins de l'orthodoxie en France, à Marseille. Des émigrations politiques dues à des barbaries terribles, dues au poids des totalitarismes. Les deux se sont conjugués. Et des orthodoxes sont arrivés dans des terres où personne ne savait au fond qui ils étaient. Et il leur a fallu apprendre à dire qui ils étaient. Ça, ça a été la première phase. Et il faut dire que nos pères ont montré un talent extraordinaire. Parce que lorsqu'ils ont été privés de la terre orthodoxe, lorsqu'ils ont été privés de la sociologie orthodoxe, lorsqu'ils ont été privés de l'État orthodoxe, lorsqu'ils ont été privés du peuple orthodoxe, ils ont témoigné que l'orthodoxie valait la peine d'être vécue pour garder une espèce de juvénescence, une espèce de jeunesse du témoignage de la spiritualité. Et ça a marché. Parce que justement, le génie de l'orthodoxie, depuis le patriarcat de Constantinople et ses baptêmes, ce n'était pas de former une seule culture, mais de laisser les cultures être chacune, de manière à ce que ces cultures reçoivent le Christ dans l'incarnation, dans l'incarnation des peuples, dans l'incarnation des langues, dans l'incarnation des terres, dans l'incarnation de quelque chose qui s'appelle le génie singulier. Et donc, des gens réduits au malheur se sont retrouvés dans des états de missionnaires au sein de sociétés occidentales qui étaient souvent déchristianisées, matérialistes, sécularisées. Et des rencontres se sont produites. C'est la deuxième période. C'est que les orthodoxes qui étaient territorialement séparés, qui étaient linguistiquement séparés, étant devenus un petit nombre, ont appris à vivre ensemble. Et ils ont produit de grandes choses. Le fait d'apprendre à se sentir frères et sœurs ensemble. Le fait d'apprendre à reconnaître que les évêques n'étaient pas des chefs tribaux ethniques, mais qu'ils étaient des évêques de la Sainte Église, et que les évêques étaient tous des évêques. Que les prêtres étaient tous des prêtres. Et qu'il y avait quelque chose, là, comme une convocation à l'unité du témoignage orthodoxe en France. Ça, c'est un peu aussi génie de la France, n'est-ce pas ? Qui ne connaît de religion que lorsqu'elle est organisée. Donc, il a fallu s'organiser. Mais l'orthodoxie a montré un talent certain à s'organiser et à témoigner ensemble. Des choses prodigieuses ont été réalisées, au point que, finalement, on y a cru un tout petit peu. Et qu'on a formulé l'idée qu'il y aurait une orthodoxie française comme il y aurait une orthodoxie américaine. Comme ça, dans l'instant, c'était un peu l'instantanéité du mythe moderne. Une Église en cadeau dans le fait simplement de se rassembler, n'est-ce pas ? Comme si le mystère de l'Église se résumait à la bonne volonté. Ça, ça a vécu jusqu'en 1989. Et puis, en 1989, d'un coup, l'orthodoxie historique est rentrée dans la scène de l'histoire. Et là, mystère, difficulté. Les orthodoxes étaient extraordinairement valorisés parce qu'en tant qu'organes religieux quasi-morts, ils ne participaient plus dans la conscience occidentale européenne ou américaine que d'une spiritualité tout à fait extraordinaire de l'encens, des icônes, etc. Et puis, d'un coup, on redécouvrait qu'il y avait des peuples orthodoxes qui, parfois, faisaient la guerre. Ce n'est pas forcément eux, les orthodoxes, qui faisaient la guerre, mais la guerre se faisait parfois une orthodoxie. Que c'était des peuples qui avaient des difficultés. Et l'image de l'orthodoxie, d'un coup, n'a plus bénéficié de l'impunité qu'elle avait auparavant. Et ça a été un nouveau défi. Le problème que j'ai avec ça, ce n'est pas les défis que nous pose le monde. C'est la manière dont nous y répondons, d'arriver à formuler une réponse adéquate d'elle-même, libre des pesanteurs sociologiques, libre des reconstructions identitaires, libre de l'instrumentalisation idéologique, libre de l'instrumentalisation étatique. C'est-à-dire que l'orthodoxie avait, finalement, sa chance de s'exprimer pour elle-même. Elle n'en est pas du tout incapable, par soi. Il faudrait qu'elle dépasse ces divisions, qui ne sont pas simplement linguistiques, ethniques, ça c'est facile à traiter, qui sont aussi des divisions, malheureusement, ecclésiales. C'est-à-dire que nous sommes réellement à un carrefour. C'est-à-dire que l'homme, la femme d'aujourd'hui ne vont pas croire à notre message si nous ne l'avons pas vérifié nous-mêmes. C'est là où nous en sommes. La vérité, c'est que depuis 1989, les schismes n'ont fait que se multiplier. Depuis 1989, la diaspora est devenue une sorte de supermarché spirituel où les églises mères combattent pour, finalement, acquérir des parts d'influence. En même temps, les orthodoxes qui sont nés ici et qui vivent ici n'ont pas toujours une compréhension très claire et très bonne des problèmes des églises mères. Ils n'ont pas toujours non plus la gratitude par rapport à l'église mère. Souvent, ils sont encombrés par des tas de motifs idéologiques. Donc, le véritable problème que nous avons, crucial, c'est qu'il n'y aura pas de développement de l'orthodoxie tel qu'annoncé à la fin du XIXe siècle dans les terres non traditionnellement orthodoxes si les orthodoxes sur ces terres-là, tout en étant dans une profonde fidélité et loyauté à la vie qu'ils ont ici, ne savent pas non plus entrer en dialogue avec les églises mères, leur apporter humblement leur expérience, mais aussi écouter l'expérience des églises mères. Mais pour cela, encore faudrait-il que les églises mères s'entendent entre elles. En France, nous bénéficions d'un statut exceptionnel. La France, avec sa modeste réalité orthodoxe, a été un véritable laboratoire pour l'orthodoxie mondiale. Le résultat, lentement obtenu à travers l'Assemblée des évêques, qui soit un lieu de dialogue théologique, d'un lieu de témoignage ecclésial, est une institution vitale, à moins de quoi l'orthodoxie par rapport à l'État français, par rapport à la société française, sera renvoilée dans une forme de tribalisme sectaire. La deuxième chose, c'est que l'Institut Saint-Serge a été, au XXe siècle, évidemment avec son extension aux États-Unis, Saint-Bladimir, le témoin d'une recherche orthodoxe libre. Donc nous bénéficions là de deux institutions qui ont une valeur, non seulement pour nous-mêmes ici, mais qui ont une valeur pour l'ensemble du monde orthodoxe. Dans tout ça ensemble, je pense que nous avons quelque chose à faire. Et pour conclure, le fait que Paris ait très longtemps accueilli la seule paroisse géorgienne, libre à l'étranger, fondée sur un véritable témoignage, qui certainement a été mystiquement indispensable au même moment aux géorgiens qui souffraient en Géorgie de l'oppression totalitaire. Eh bien, je veux considérer ça ce soir avec vous, d'un futur qui soit pleinement orthodoxe. C'est ça la véritable question. Merci, monsieur le professeur. Vous nous avez dit des choses simples avec force. Vous nous avez dit des choses fortes simplement. Et nous avons bu vos paroles. Nous sommes heureux et fiers de célébrer 80 ans et nous serons heureux et fiers de célébrer encore plus. Merci à tous. Merci, Monseigneur. Merci à vous tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada